Alors, bonjour à tout le monde, tous les élèves du primaire qui nous écoutent aujourd'hui. Je veux vous dire bienvenue pour cette deuxième entrevue d'une personne super inspirante. J'ai l'honneur de recevoir Juliette Gosselé. Bonjour! Comment ça va, Juliette? Salut! Bien oui, je te parle de vive voix, enfin! C'est un plaisir! Je suis très heureuse d'être là! Bien oui, en fait, les élèves, ils ont été super intéressés de voir justement tout ton parcours. On en a fait un petit peu la promotion, je t'avoue, pour qu'ils te replacent. Parce que des fois, on connaît les acteurs sans nécessairement mettre un nom dessus. Donc, Juliette, les élèves, ils ont beaucoup de questions. Je vais commencer avec une question peut-être qui va peut-être nous mettre en contexte de ton parcours. Comment ça a commencé, toi? On sait que tu as commencé à 11 ans, mais comment on tombe dans ce milieu-là? Tu peux nous raconter? Oui! Bien moi, en fait, j'ai toujours manifesté de l'intérêt pour ça depuis aussi loin que je me rappelle. Très, très petite, j'accompagnais mes parents. Mes parents travaillaient en publicité. Des fois, ils avaient affaire à aller sur des plateaux de tournage pour des tournages. Puis quand il n'y avait pas de gardiennes, ils m'amenaient avec eux. Puis j'ai quand même été témoin de ça assez tôt. Puis tout de suite, j'ai été fascinée par cet univers-là. Ça fait que j'ai commencé, c'est ça, jeune, à demander à mes parents de faire ça. Puis eux, ils avaient vraiment beaucoup de crainte parce qu'ils connaissaient ce milieu-là, justement. Puis ils savaient que c'était un milieu qui est difficile. Puis dans lequel il y a beaucoup d'appelés puis peu d'élus. Ça fait que ça a été beaucoup de travail de persuasion pour les convaincre de me donner une chance. Tu sais, au moins d'essayer de m'inscrire dans une agence de casting. Puis finalement, c'est ça, vers l'âge de 10 ans, ils ont finalement cédé. Puis ma mère, on a fait faire des photos de moi professionnelles. Puis la première audition à laquelle je suis allée, c'était pour le film Nouvelle-France. C'est un film d'époque qui est sorti en 2003, si je ne me trompe pas. Puis ça a fonctionné. C'est ma première audition puis je l'ai eue. Ça fait que à partir de là, tout a déboulé. Puis c'est ça. Ah bien, c'est pas... Bien, en fait, il y avait Lauren en sixième année qui posait à peu près la même question. Elle disait, mettons, moi, j'ai envie d'être actrice comme Juliette. Par où je commence? Tu sais, j'ai un intérêt pour ça. Est-ce que je fais appel à des agences exactement comme tu viens de nous raconter? C'est comme ça qu'on fonctionne? Bien, je pense qu'il y a vraiment, vraiment plein de manières de faire. Il n'y a pas une recette à suivre. Puis chaque comédien que je rencontre a un parcours quand même différent. Il y en a qui, justement, commencent par faire de la figuration. Donc, rentrent dans une agence de figuration. Puis c'est ça. Ils sont introduits à ce milieu-là à travers la figuration. Il y en a d'autres qui prennent des cours de théâtre, des ateliers de formation privés pour voir s'ils vraiment ont un intérêt puis un talent caché pour ça. Il y en a d'autres qui attendent plus tard puis qui font des formations plus classiques dans des écoles de théâtre, par exemple. Ça fait qu'il n'y a pas une manière de faire. Il y en a d'autres. Tu sais, aussi, je connais beaucoup de gens qui ont juste commencé en faisant des films avec leurs amis, de manière plus artisanale, moins professionnelle. Mais je pense qu'il faut d'abord voir si on est vraiment passionné de ça. Parce que des fois, il y a aussi un attrait qui est le côté de devenir une personnalité connue puis d'être reconnue de tous. Mais il faut juste aller valider. Je pense que ce n'est pas juste ça l'intérêt. Moi, d'aussi loin que je me rappelle, j'avais une fascination pour l'émotion. Je me souviens, quand j'étais toute petite, je m'assoyais en Indien devant mon miroir puis je pouvais parler des heures de temps avec mon reflet puis me chicaner avec mon reflet puis me regarder pleurer puis rire. Puis on dirait que j'étais fascinée par l'émotion puis par le... J'avais envie de vivre des grands drames puis je suis née dans la ouate. Il n'y en avait pas chez moi de drames. Je m'en inventais dans ma tête puis je ne sais pas, ça me faisait triper d'aller dans plein de zones d'émotions auxquelles je n'avais pas accès autrement. Bon. Au niveau du parcours scolaire, justement, tu me parles, il a fallu que je convainque mes parents. J'imagine qu'on sait que c'est des sacrifices quand on a une passion, quand on s'investit dans quelque chose. Au niveau du parcours scolaire, à partir d'11 ans, quand tu deviens impliquée dans un film, des grosses productions, c'est quoi l'impact que ça a? Bien, moi, j'ai fait beaucoup... une grande partie de mon secondaire avec un tuteur. Ça fait qu'il me suivait sur les plateaux de tournage puis dès que je n'étais pas dans une scène. Puis tu sais, quand tu commences à tourner comme en tant qu'enfant, il y a quand même beaucoup de réglementations qui encadrent puis qui font en sorte que tu es obligé... La production doit s'assurer qu'il y a un tant nombre d'heures dans la journée qui est consacré à tes études. Tu ne peux pas dépasser plus que tant... Tu sais, tu ne peux pas travailler plus que, je ne sais pas, je vais te dire huit heures. Là, je ne me souviens plus exactement c'était quoi. Ça fait que j'avais... C'est ça, j'avais un tuteur sur les productions qui me suivaient. Puis sinon, j'étais... Moi, j'ai toujours été très première de classe, bonne élève à son affaire. Puis je pense que ça a été... Je pense qu'on n'a un peu pas le choix d'être comme ça quand on veut commencer à travailler à 11 ans. Il faut avoir cette discipline-là dans les études. Ça fait que moi, ça... Puis c'était clair avec mes parents quand j'ai commencé que je ne pouvais pas me dire que vu que j'avais... Vu que je travaillais, que je mettais de côté le reste. Ça fait que j'ai toujours gardé cet équilibre-là entre ma carrière puis mes études jusqu'à quand même tard. Parce que j'ai fait... J'ai fait cinq ans d'université aussi parce que j'aimais ça étudier. OK. Ouais. Wow, super intéressant. D'ailleurs, sur ce même sujet-là, la question va peut-être changer un petit peu. Il y a Maxime en troisième année qui parlait... Puis il y a eu plusieurs fois cette question-là. C'est quoi l'impact, disons, que, Juliette, toi, tu deviennes populaire puis que là... Bien là, j'imagine que tu ne fréquentais pas l'école à ce moment-là, étant donné que tu avais un tuteur privé. Oui, 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 je fréquentais à l'école. Ça fonctionnait selon les tournages. Ça fait que je faisais des longues périodes à ne pas y aller parce que j'étais en tournage. Mais après ça, dès que je tombais sans tournage, j'allais à l'école de manière régulière. Là, on parlait davantage des amis. C'est quoi l'impact que ça a? Ça a-tu eu une influence sur, je ne sais pas, ton réseau d'amis? Comment ils te percevaient? Bien, pas tant que ça parce que je pense que... D'abord, le fait que je n'étais pas tant à l'école, ça faisait en sorte que quand j'arrivais, on dirait que j'avais souvent du rattrapage à faire au niveau social. Tout le monde avait des histoires à raconter. Il y avait une complicité qui s'était créée pendant que je n'étais pas là. Puis moi, on dirait que je m'étais créé un réseau d'amis sur les plateaux de tournage. J'ai beaucoup, beaucoup d'amis encore à ce jour qui sont des amis que je me suis fait en travaillant. Puis après ça, ceux qui étaient intéressés à venir me voir puis que c'était juste parce que je faisais ça ou parce qu'il y avait un intérêt, parce que j'étais connue, je pense qu'on le sent quand ce n'est pas sincère. Les vrais amis sont restés puis les autres, je les ai laissés me poser des questions puis rentrer dans ma vie un peu, mais je pense que l'amitié, il faut que ça soit basé sur autre chose que la popularité. Ça n'a pas trop, trop influencé mes amitiés. Les élèves qui nous regardent, il y en a quelques-uns qui m'ont posé puis je vais sortir son nom parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Il y a Léo en sixième année, il y a Razan aussi en première année qui parlaient de les auditions. Il était curieux à savoir comment se passe une audition, comment on s'y prépare, mais aussi qu'est-ce qui arrive en tout cas psychologiquement quand on ne décroche pas un rôle. Comment on vit ça? C'est ça qu'on voulait savoir. Encore là, chaque production voit les auditions de manière différente selon les besoins de la production. Des fois, c'est des appels à tous. Ils vont voir 400 comédiennes pour le même rôle puis ils vont ratisser toute la province puis ils veulent voir des gens, des non-acteurs parce qu'ils veulent trouver la perle rare. Des fois, c'est super large puis des fois, ils ont quand même un truc très précis en tête. Ils veulent voir trois comédiens, trois comédiennes puis c'est ces trois-là, ils savent peut-être déjà même, ils savent peut-être déjà celles qu'ils veulent mais ils veulent se backer si je peux dire avec deux autres choix pour présenter aux diffuseurs. Fait que... Puis nous, comme comédien, on ne sait jamais vraiment contre qui on est puis si on a... Si on a une chance ou si... C'est un peu... Moi, je me prépare tout le temps de la même manière en ne sachant pas s'il y a une chance ou pas, mais... Fait que tu reçois un texte d'audition. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Des fois, ils ne donnent pas de texte d'audition puis ils veulent plus une rencontre ou voir si tu es bon en improvisation dans certains cas. Il y a des projets qui demandent ça, mais autrement, ils t'envoient une ou deux ou trois scènes d'audition que tu dois apprendre puis tu les fais dans une petite pièce pas très de rade, pas de saveur, pas de couleur. T'essayes de t'imaginer, disons que la scène se passe dans une cuisine, t'essayes de visualiser, tu t'inventes une cuisine dans ta tête autour de toi. J'ai l'impression que tu fais comme quand tu étais jeune devant ton miroir, c'est ça? Exactement. C'est ça. On a le truc du miroir, OK, on retient ça. Oui. Puis par rapport à la déception qu'on peut ressentir quand on ne l'a pas, ça fait vraiment partie du métier. Moi, tu sais, bon, on ne s'habitue pas, moi, encore à ce jour, tu sais, je fais ça depuis 16, 17 ans, je pense. 17 ans, oui. Puis, je trouve ça encore difficile aujourd'hui. J'essaie de me rappeler à chaque fois que je suis chanceuse d'auditionner parce qu'il y en a qui ne se rendent même pas au processus d'audition. Fait que déjà, d'être appelée pour auditionner, souvent, je me dis que c'est déjà ça, c'est un gage de confiance parce que j'essaie de me rappeler que je suis chanceuse d'auditionner puis que ce n'est pas perdu parce que ça m'est arrivé dans le passé de faire une audition, de ne pas avoir un rôle, mais trois ans plus tard, d'avoir un appel du réalisateur qui m'a dit que je t'avais vue à ce moment-là et que ça ne fonctionnait pas pour ce rôle-là. Mais là, je fais une autre affaire puis je pense que tu m'intéresses en tête. Je pense que ce n'est jamais perdu puis c'est du beau travail puis du plaisir à chaque fois. Là, je t'entends au niveau des qualités. J'ai l'impression qu'il faut que tu mémorises des choses, que tu sois très sensible. C'est quoi les qualités d'une bonne actrice ou acteur pour ceux qui nous écoutent? Oui, effectivement, je pense que la plus grande qualité, ce serait la sensibilité parce qu'il faut être intéressé, être curieux de toutes les émotions, d'avoir une palette large puis d'être capable de plonger à l'intérieur de nous-mêmes pour aller trouver toutes ces nuances-là dans les émotions. Je pense que c'est ça. La sensibilité, c'est vraiment la plus grande force d'un acteur. La mémoire, c'est sûr que ça vient avec. Après, il y a des acteurs qui n'est pas leur force puis qu'ils sont quand même super bons parce qu'ils ont un instinct ou ils sont capables de... Même s'ils ne connaissent pas le texte à la perfection, ils vont le dire dans leurs mots. Ça dépend. Tous les acteurs sont différents, mais je pense, en tout cas, que la sensibilité, l'écoute. Parce que quand tu joues, tu joues avec quelqu'un d'autre souvent. Tu ne peux pas juste être en train de penser à ce que toi, tu dois dire pour que tu écoutes ce que l'autre te dit pour être capable de réagir en conséquence. C'est vraiment une expérience humaine que d'être acteur et que de jouer. D'être connecté avec soi puis avec ceux avec qui on joue, je pense que c'est la plus grande qualité. Wow, super! D'autres questions qui nous sont venues, je vais essayer de retrouver. Il y a Mathéo en deuxième année qui nous demande... On a vu, ceux qui suivent un peu ta carrière ont vu que tu as été impliqué dans plein de films, des web-séries, des séries aussi au Club Ilico avec l'Académie qui semblent être très populaires parce qu'on nous en a parlé beaucoup sur les réseaux sociaux. On veut savoir, bien, ton coup de coeur peut-être de projet artistique que tu aurais fait? C'est dur à dire parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs. Oui, mais c'est vrai qu'il y en a plein mais l'Académie, c'est vraiment... C'est mon projet... D'abord, c'est la première fois que moi, j'avais plus fait du cinéma avant puis c'est la première fois que je faisais un rôle sur plusieurs années. Fait que je revenais... C'est comme si à chaque année, je retournais... On tourne l'été. Fait que c'est comme si j'allais au camp de vacances puis je retrouvais la même gang trois étés consécutifs. Puis la gang avec qui je faisais ça, autant les comédiens que la production, l'autrice de la série Sarah Maud Beauchesne, c'est ma meilleure amie dans la vie. Les comédiennes avec qui je jouais, c'est des grandes chums aussi. la réalisatrice, la productrice. Fait qu'il y avait vraiment quelque chose d'amical dans ce projet-là. Un projet qui parle d'amitié puis qui a été fait entre amis. Fait que je pense que c'est mon... C'est un de mes projets coup de cœur. D'ailleurs, bien là, j'ai Clémence qui a neuf ans et qui te demande Marie, là, à te ressembles-tu? Oui? Oui, pas mal, en fait. Justement, Sarah Maud, celle qui a écrit la série, avant même que ce soit confirmé, que ce soit moi qui joue Marie, Sarah Maud l'avait appelée Marie, Marie Gosselin. Oui, c'est ça. Elle voulait vraiment insister pour que la production, elle mettait des petits indices dans le scénario pour mettre ça dans la tête des producteurs et de la réalisatrice. Puis Sarah Maud l'a dit ouvertement que le personnage de Marie est un hybride entre elle et moi. Marie, elle me ressemble beaucoup. Je pense qu'elle a un côté très romantique qui me ressemble. Très sensible à pleurer souvent, elle est souvent blessée. Très rigoureuse aussi, Marie. Elle est exigeante envers elle-même trop et envers ses amis aussi beaucoup. Mais elle donne beaucoup. Ce n'est pas quelqu'un de yolo et de relax. Elle est très belle à son affaire. Ça, ça me ressemble aussi. OK. Puis on peut-tu te demander s'il va y avoir une saison 4? Non, malheureusement. Ça a été annoncé cet hiver. On a gradué. C'était le bal de finale dans la saison 3. Puis là, on part tous vers d'autres univers. Tu sais, moi, autant que j'ai adoré faire ce projet-là, c'était un projet dans lequel je joue une fille qui est en son nom de l'air 5. Puis moi, j'approche de 29 ans. Ça fait qu'il faut aussi qu'il faut aussi que comme actrice, on passe à des rôles peut-être un peu plus... qu'ils nous ressemblent plus dans l'âge, du moins. Une autre partie de ta carrière qui concerne la réalisation qu'on a discutée. Il y en a qui voulaient savoir. Éloi, il me demande quel chapeau préfères-tu porter? Celui de réalisatrice. Celui de réalisatrice. Même scénariste, on a vu. Qu'est-ce que tu préfères? Ou peut-être que tu préfères les trois, mais comment t'en es venue à réaliser des trucs? Bien, j'ai fait ça... Je sais ça, comme j'ai commencé jeune, j'ai beaucoup été sur des plateaux de tournage. Puis j'ai beaucoup vu les gens travailler. Puis j'avais autant une fascination pour les acteurs que pour les gens derrière la caméra. J'aime voir comment on peut raconter une histoire, oui, avec des mots puis des acteurs qui les interprètent, mais comment les choix qu'on va faire comme réalisateur de cadrage vont raconter l'histoire et comment la musique va avoir une influence sur l'histoire, comment l'éclairage va avoir une influence sur l'histoire. Toutes ces manières-là de raconter l'histoire m'ont toujours fascinée. Ça fait que la réalisation, c'est comme venu naturellement. J'ai réalisé des courts-métrages avec des amis au début de ma vingtaine. Puis finalement, je me suis inscrite à l'UQAM en cinéma. Puis j'ai fait un certificat en scénarisation d'abord puis ensuite un bac en cinéma. Ça fait que j'ai... Je sais ça, je me suis juste rendu compte que c'était trois affaires. Autant le jeu que la scénarisation que la réalisation me permettent de... Ces trois trucs qui pour moi se répondent puis se ressemblent parce que j'ai l'impression de raconter des histoires dans les trois... Quand je porte les trois chapeaux, juste avec un médium différent à chaque fois, des moyens différents. Ça fait que moi, ce mix-là me convient puis j'aime changer de chapeau justement d'un projet à l'autre. Tu sais, là, en ce moment, justement, pendant le confinement oubli, il y a pas de tournage. Ça fait que j'écris, 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 j'écris. J'essaie de... C'est ça, d'avancer des projets que j'avais plus mis de côté dans les dernières années où je tournais plus. Ça fait que là, je reprends, je ressors tous mes scénarios de mes tiroirs puis je les travaille. Ça fait que... Ouais, c'est... J'aurais de la difficulté à dire lequel est mon préféré, mais je me trouve chanceuse d'en avoir trois. Et quatre avec les deux. Ben écoute, il y avait une des questions qui concernait ton confinement. Là, tu viens un peu de répondre. Ce que j'entends, c'est que quand on fait des scénarios, c'est pas nécessairement fini, c'est pas nécessairement tout bon puis il faut les conserver parce que peut-être qu'ils vont être utiles dans le futur, c'est ça? Exactement. OK. Ben moi, je trouve que j'ai des passes où je suis super inspirée puis d'autres où je le suis vraiment moins où il y a d'autres... Il y a des passes où je suis... Comme là, en ce moment, j'ai un projet que ça avance super bien. J'y pense la nuit. Je me réveille le matin et j'ai hâte de continuer à l'écrire. Puis j'en ai un autre qui dort. Je le regarde parce que j'ai un tableau sur lequel j'ai des notes. Il dort là depuis un petit moment puis je sais qu'il faut que je m'y remette mais je me laisse aussi le droit de ne pas être tout le temps... Surtout en ce moment, je trouve qu'il ne faut pas être trop exigeant avec soi-même. Puis je me laisse le droit de aussi mettre des choses de côté parce que c'est plus difficile ces temps-ci. Mais je raconte les histoires que je sens à l'intérieur de moi puis là, il y en a une en particulier qui me stimule. Fait que là, je suis plongée là-dedans depuis quelques semaines. Tu ne vas pas nous dire de quoi ça parle. Non, je ne vais pas faire ça un jour. OK. Et les jeunes sont vraiment... En tout cas, moi, je trouve que les jeunes Québécois, ceux qui nous écoutent, sont super passionnés. Ils veulent en connaître plus sur tes passions à toi. On sait que tu as fait de l'équitation, tu as fait de la danse un peu plus jeune. Fait qu'on voulait juste savoir, dans le fond, tu sais, j'ai même lu que tu étais même allée aux États-Unis faire de la compétition, tout ça. En savoir plus sur ce qui te passionne en dehors du métier d'actrice, là. Bien oui, ça, ça a été deux passions qui m'ont vraiment accompagnée à l'adolescence, à l'enfance aussi. L'équitation, j'ai commencé autour de peut-être neuf ans, peut-être, suite à un voyage où j'ai fait... mes parents ont eu le malheur de m'envoyer faire une randonnée à cheval. Puis j'ai eu la piqûre, je suis revenue. Puis aussitôt qu'on est revenue à la maison, ils ont dû trouver une écurie pas loin. Puis j'ai commencé à monter à cheval jeune. Puis cette passion-là a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur dans ma vie. J'en ai eu des chevaux à moi. Quand j'avais 19 ans, entre le cégep puis l'université, je suis partie un an aux États-Unis avec mon cheval en Floride pour me perfectionner, m'entraîner, travailler dans une écurie. Vive autre chose aussi parce que depuis que je suis toute petite, je travaillais en cinéma. Puis je pense que vers cet âge-là où je devenais comme une femme, une adulte, j'avais envie d'aller valider si le cinéma, c'était vraiment ça que je voulais faire. Ça fait qu'on dirait que de faire autre chose, ça m'a permis de me rendre compte que oui, le cinéma, c'est ça que je voulais faire. Mais il fallait que je l'essaie. Ça fait que c'est ça, je suis partie un an faire de l'équitation aux États-Unis. Puis il y a peut-être, là j'ai 28 ans, quand j'avais 25 ans, j'ai dû vendre mon cheval faute de temps parce que j'allais, à ce moment-là, j'allais à l'université, je tournais comme comédienne puis j'avais un cheval qui était vraiment un athlète qui avait besoin d'être monté plusieurs fois par semaine, bien entretenu puis vers la fin, j'y allais, mais tard le soir puis il n'y avait comme plus de place dans mon horaire. Ça fait que ça a été très, très dur comme décision, mais j'ai décidé de le vendre à ce moment-là. Et puis la danse, j'en ai fait plus jeune, peut-être de... à peu près le même âge, peut-être de 8, 9, 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans. j'en ai fait moins longtemps, mais j'en ai fait de la compétition de danse et pop. Puis on a été au championnat mondial de danse et pop à Miami et à Los Angeles l'année suivante avec la troupe dans laquelle j'étais à ce moment-là. Puis on avait gagné la médaille d'or en 2003 dans la catégorie junior, évidemment. Puis ça a été un des grands exploits de ma vie. Mais j'en fais plus puis je prétends vraiment pas être une danseuse professionnelle loin de là. Mais je me débrouille sur un dance floor dans un party. C'est très bon. En tout cas, c'est super inspirant de voir que t'as autant de passion. Puis t'sais, on n'est pas obligé d'en avoir juste une. On peut se laisser inspirer soit des gens qui nous entourent, des voyages, des choses qu'on vit. On a une question qui nous venait, je me souviens plus, c'est Léo, si je ne me trompe pas, qui demandait si t'avais pas été actrice, qu'est-ce que t'aurais aimé faire? Est-ce que t'as déjà réfléchi à ça? Parce que les études, tu sais, il y avait des autres choses? Il y a plein de choses. Je pense que justement, ça, c'est une des choses que j'ai en étant actrice, c'est de pouvoir des fois me mettre dans la peau de d'autres puis d'essayer plein de métiers auxquels j'aurais pas accès autrement. Je pense que si j'avais pas été actrice, comme je l'ai dit tantôt, ma passion pour l'équitation était tellement grande et forte que je pense que j'aurais fait quelque chose dans ce domaine-là. Quoi exactement? Je pense pas que j'aurais la patience ni les reins assez solides pour être vétérinaire, mais je sais pas. J'aurais aimé, je pense, être athlète professionnelle, entraîner des chevaux. Vite, vite, de même, on dirait que c'est ça. Je pense que c'est l'autre carrière qui m'aurait fait triper. un amour pour les animaux, en tout cas, c'est ça? Oui, vraiment. Écoute, peut-être qu'on pourrait se laisser en... Je te demanderais peut-être de donner un conseil à ceux qui veulent se lancer dans un domaine artistique. Que ça soit l'écriture, le dessin, tout ce qui a rapport avec les arts, quels conseils tu leur donnerais après t'avoir écouté aujourd'hui? là. Bien, je pense que c'est des passions qui... Attends, je veux donner un vrai bon conseil. Le soin de penser. Qu'est-ce que je pourrais dire qui serait pertinent? Bien, peut-être en lien avec, tu sais, tout ce qui est relié au sacrifice, relié à ce qui les anime peut-être au quotidien, je ne sais pas à quel point... Tu sais, tu disais qu'il fallait que ça soit une passion, une réelle passion. Pourquoi tu mentionnais ça? Parce que sinon, on lâche prise puis on ne fait pas... Oui, bien, comme je disais, je pense qu'il faut s'assurer, de un, c'est surtout par rapport peut-être au métier de comédien, mais comme je disais tantôt, de s'assurer que nos... C'est quoi nos... Qu'est-ce qui nous... Qu'est-ce qui nous motive à vouloir faire ça? S'assurer que c'est vraiment par passion pour le jeu qu'on est tenté de faire ça. Je pense qu'il faut aussi... Moi, je me rends compte, en tout cas, plus je vieillis puis j'essaie d'imaginer si j'avais commencé... Si j'avais 11 ans aujourd'hui puis j'avais commencé à faire ça, je pense que j'ai eu la chance de commencer dans un moment où peut-être il y avait moins de distractions. Il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Fait que je pense que ma passion occupait beaucoup, beaucoup de ma tête. plus je vieillis, plus je me trouve distraite par les réseaux sociaux, par mon cell. Puis des fois, comme là, ce matin, avant de vous parler, j'ai pris une heure pour dessiner parce que ça me tentait puis je ne me sentais pas nécessairement inspirée pour écrire là. Puis des fois aussi, d'être devant un écran, surtout en ce moment, j'ai l'impression que je viens folle à regarder juste un écran à journée longue. Ça me fait mal aux yeux. Fait que c'est pour ça, j'ai pris une heure pour dessiner, mais de prendre le temps de se donner des plages horaires dans notre horaire qui sont consacrés vraiment à notre passion, que ce soit le dessin, la musique, la peinture. Puis si c'est le jeu, de se faire des... Un peu comme moi, je faisais de s'asseoir devant le miroir puis de jouer avec son reflet ou de jouer avec des amis, s'inscrire dans une ligue d'impro. Fait que je pense que... C'est ça. Il faut se donner cet espace-là dans notre tête puis c'est de plus en plus difficile, je trouve. Fait que de se donner des objectifs comme moi aujourd'hui, pendant 30 minutes, je vais jouer de la guitare parce que c'est ça qu'on aime. Je trouve que ça nous discipline. Puis moi, la discipline m'a toujours bien servi. Fait que... C'est un super de bons conseils justement au moment qu'on se parle dans le confinement. Fait que le seul lien qu'on a, c'est avec nos connexions Internet. Fait que de lâcher prise un peu là-dessus, peut-être dans le moment présent avec une passion, je trouve que c'est le meilleur conseil que tu peux nous donner aujourd'hui. Écoute, ça fait déjà le tour. On a parlé, on a appris plein de choses sur toi. Je veux juste te remercier du temps que tu nous as accordé. Je suis sûre que tu as inspiré des milliers de jeunes, c'est certain. Puis on va continuer de te suivre dans tes prochains projets. Je sais qu'il y a des films et je vous invite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bye bye! Bye! Bonne journée tout le monde!